Bonjour à tous, aujourd'hui le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Big Hero 6, les nouveaux héros. Alors Big Hero 6, c'est comme si Disney décidait que les gosses de 8 ans avaient aussi droit à leurs Avengers. Big Hero 6, c'est l'histoire d'un enfant à la coupe de cheveux façon manga parce que bon voilà, on veut faire original alors que globalement c'est le même design que dans Réponse et Frozen. Big Hero 6, c'est la preuve que finalement le bonhomme Michelin, il est plutôt cool et rigolo. Big Hero 6, c'est aussi un méchant tellement peu charismatique qu'il se sent obligé de porter le masque de Dark Maul pour être effrayant. En fait c'est surtout ça, Big Hero 6, un manque incroyable d'originalité et de prise de risque. Big Hero 6, c'est le géant de fer qui rencontre Dragon, qui rencontre Iron Man. Big Hero 6, c'est un personnage principal qui comme Peter Parker, est un petit génie scientifique et un orphelin élevé par sa tante. Et ça tombe plutôt bien puisque l'on est dans une origine story de super héros au cas où vous ne l'auriez pas compris. Big Hero 6, c'est des personnages secondaires clichés sans aucune caractérisation à part celle d'être marketé de la meilleure façon possible pour vendre des jouets. Donc voilà, Big Hero 6, c'est joli, c'est coloré, c'est maîtrisé et peut-être que si vous avez entre 5 et 12 ans, cela vous plaira. Pour les autres, Big Hero 6, c'est surtout un empilage de séquences et de rebondissements que l'on a déjà vu un peu partout ailleurs. Mais enfin, Big Hero 6, c'est surtout la satisfaction de savoir que si l'on prend le meilleur de plusieurs autres films, on peut faire quelque chose de très moyen qui rapporte 520 millions de dollars de recettes mondiales au box office sans compter le merchandising. Et ça, quand on travaille dans le marketing, c'est une très, très grande satisfaction.